coucou à tout j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto où on va réaliser donc une paire de boucles d'oreilles comme ceci avec donc la cricot joy donc pour réaliser cette paire de boucles d'oreilles on va tout simplement avoir besoin de certains petits outils déjà pour commencer il va vous falloir donc le la cricot joy avec le logiciel qui est adapté avec il va nous falloir donc ce tapis là c'est le tapis qui est fourni avec et je vais également utiliser donc du sumi cuir donc le sumi cuir vous allez pouvoir le retrouver sur la boutique les doigts de fée donc après il ya plusieurs coloris de de sumi cuir donc ça sera à vous de voir donc voilà ici j'avais utilisé du marron et un verre d'eau qui ressemble plus ou moins un bleu mint et j'en avais réalisé une seconde paire voilà qui est là où j'ai tout simplement utilisé du marron et du bleu également voilà ce qui nous donne hop les découpes comme ceci donc là j'ai découpé deux morceaux donc si vous voulez les dimensions ça fait 11 et demi par 16 et demi je pourrais très très bien recouper mes chutes ici et ici pour vous donner un aperçu mais ces chutes là moi je m'en serve je m'en servirai pour autre chose voilà je voulais tout simplement vous garder les tissus intacts pour que vous puissiez voir comment on va les découper avec la machine ensuite il va nous falloir donc une pince à tête plate comme ceux ci il va nous falloir donc deux petits embouts comme ceux ci voilà nous qui nous en faudra deux et il va nous falloir également deux petits anneaux comme ceux ci voilà ce qui nous faut il nous faut rien d'autre bien entendu le semi cuir moi ne s'accroche pas assez au tapis en fait le tapis colle bien mais ça colle pas assez sur le semi cuir ne colle pas assez sur le tapis alors pour cela soit vous utilisez du masking tape pour bien le faire tenir ou bien vous utilisez comme moi moi je vais utiliser du scotch du scotch standard voilà et moi donc du coup je vais vous basculer vers la cricotte joy tout simplement pour vous présenter comment on l'allume et comment on fait pour accéder aux petits sur le comme un petit logiciel pour choisir justement comment réaliser la découpe de votre paire de boucles dorées donc moi je vais basculer la caméra dans notre sens et on se retrouve juste après donc pour commencer déjà on va sortir notre tapis n'oubliez pas que ici on a un cache donc ça le cache hop on enlève voyez il ya les marques de découpe ici donc là ce que je vais venir faire c'est que je vais poser celui ci parce que je veux que ça découpe le plus grand en premier donc je veux qu'il soit de cette couleur là donc ce que je fais c'est que je positionne donc mon sumi cuir dessus voilà j'aplatis bien j'hésite pas à aplatir voilà et pour que ça tienne bien je vais tout simplement y déposer du scotch donc je vais mettre du scotch hop ici je vais mettre du scotch ici également et je vais en mettre un par ici voilà comme ça là je suis sûr que ça va bien rester coller ici parce que sinon en fait quand il va passer la machine et quand il va commencer à découper là ça va tout simplement va s'enlever et votre découpe va partir en cacahuètes voilà donc on va faire ceci cette partie là on la fera bien plus tard parce qu'en fait on va faire cette paire de boucles l'oreille en trois étapes donc une fois qu'on a installé ce tout ceci on va tout simplement venir brancher la cricotte joy et vous présentez un petit peu toutes les étapes pour réaliser la découpe dessus voilà donc déjà pour commencer il va nous falloir donc positionner donc notre cricotte joy ensuite on a donc notre embout qui est là qu'on va devoir brancher tout simplement à l'arrière sur le côté ici voilà donc là elle est branchée on va venir ouvrir le capot comme ceci voilà donc j'ai décalé pour ça me fasse plus d'espace ensuite je prends donc mon téléphone et ici on a donc le logiciel cricut design space je clique dessus comme ceci j'espère que vous allez bien voir ici j'en vais je vais dans la barre de recherche je marque boucles boucles d'oreilles je sélectionne et là j'ai différents modèles que je souhaite donc je tourne comme ceci là j'ai donc ma petite étoile jaune donc c'est celui ci que je veux voilà donc moi celui ci je l'ai payé puisqu'il était payant donc je l'ai payé 1,99€ donc ensuite il suffit tout simplement d'aller sur le payer et ensuite vous allez donc là sur le créer et là vous sélectionnez en fait le type de tapis de matériaux que vous souhaitez donc moi je vais mettre sur le tapis voilà donc là il nous sélectionne la première découpe qu'il y a à faire donc là ça va être la plus petite et vous allez voir que toutes les trois étapes sont ici voilà donc la plus petite la plus grande et la moyenne donc la plus petite on va tout simplement la réaliser donc pour cela on fait continuer je sélectionne le nom de ma cricotte donc là c'était la première cricotte joy que j'avais mais qui ne fonctionnait pas donc moi je vais sur la deuxième voilà il fait vérification il a bien vérifié et là ensuite ils nous disent donc de sélectionner le type de papier ou le vinyle etc qu'on veut donc moi là je vois qu'il n'y a pas du tout le sumili cuir donc je vais tout simplement dans tous les matériaux et là vous allez sumili cuir ultra fin donc je coche j'oublie pas de cliquer sur remember material sitting alors me dites pas me demandez pas ce que ça veut dire je ne sais pas il me dit donc de charger la lame à point de fil donc la lame se situe ici et ensuite il m'indique de charger donc le tapis lorsqu'il est prêt donc mon tapis hop il est ici donc c'est le tapis que nous avons réalisé et ensuite donc là il me dit donc tout simplement donc une fois que j'ai fait tout ceci de faire l'étape 3 donc là hop je laisse mon téléphone pas très loin et je viens simplement glisser mon tapis voilà donc là il m'indique le chargement voilà et ensuite vous voyez il m'indique le mot aller donc là je clique sur aller il marque préparation en cours détection de l'outil et voilà c'est parti il commence donc à faire tout simplement la découpe voilà donc il passe plusieurs fois dessus pour bien découper les morceaux une fois que ceci est fait il nous indique de cliquer sur décharger donc là hop mon téléphone s'est mis en veille je mets donc décharger et il nous sort donc le tapis et voilà donc on a notre petite découpe de notre première partie de nos boucles d'oreilles qui est fait donc une fois que ceci est fait et bien je vais tout simplement enlever donc cette partie là détacher ces petits morceaux et je vais tout simplement passer à l'étape suivante voilà donc on a sorti donc notre projet notre petite découpe qui est ici ce que je vais venir faire aussi également c'est que je vais venir utiliser donc cet outil là donc c'est le le kit d'outils de démarrage donc hop je sors juste cet outil j'enlève le petit cache transparent comme ceci et ce que je vais venir faire c'est que je vais tout simplement décrocher mes morceaux de scotch voilà également ici voilà et ici également donc là c'est pareil hop je décroche j'enlève délicatement et voilà donc là on a notre première découpe qui est faite donc là il n'y a pas besoin de faire un trou puisque la machine nous a fait le trou pour tout enfiler par la suite voilà il suffit tout simplement hop de décrocher et maintenant ce qu'on va venir faire c'est positionner donc celui-ci dans l'autre sens rien ne vous empêche de venir couper au bord ici et repositionner votre semi-cuir comme ceci moi je trouve que de le faire dans l'autre sens c'est plus facile on ne s'embête pas à venir redécouper après vous faites comme vous souhaitez voilà donc je le recolle les scotchs qui sont là on n'en a plus besoin hop on refait la même chose de ce côté donc je mets du scotch ici en fait je répète exactement la même étape voilà donc je replace du scotch tout simplement pour que ça maintienne très 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 bien notre notre support donc là c'est pareil j'ai un peu peur que ça se décolle ce que je vais faire c'est que je vais venir hop mettre du scotch ici en haut donc là on en a mis en bas un ici et un là voilà donc une fois qu'on a fait ceci et bien on va faire donc là l'étape numéro 2 donc ça sera exactement la même chose donc on va venir réutiliser notre logiciel pour l'étape numéro 2 il va nous demander d'insérer le tapis donc on n'aura plus qu'à faire ça et ensuite il va tout simplement repasser la machine faire sa petite découpe et l'étape 2 se fera exactement pareil que pour l'étape 1 voilà donc pour l'étape 2 donc il nous a mis donc l'étape 2 qui est ici on reclique sur remember on on regarde que notre lame soit bien installée et on vient charger donc notre tapis donc je prends mon tapis je le positionne hop il charge comme ceci et là on clique sur aller préparation en cours détection de l'outil et c'est parti il commence à nous faire donc notre découpe donc le téléphone il faut toujours qu'il soit très très proche de la crée cut vous voyez elle fait vraiment très 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 peu de bruit très très calme voilà donc là il nous indique que c'est fini donc là on va sur décharger il a déchargé donc notre tapis et ensuite il nous indique voilà de faire donc l'étape numéro 3 donc pour l'étape numéro 3 et bien on va faire la même chose on va tout simplement décrocher donc notre semi-cuir de cette couleur là et on va venir mettre donc le bleu vert à la place donc j'ai voilà donc j'ai décroché donc tout mon scotch je vais reprendre mon outil hop ça vient décrocher comme ceci voilà donc là nos découpes sont faites donc ça et ça je vais pouvoir les mettre ici je viens décrocher donc celle-ci pareil vous allez voir il nous a fait tout simplement les petits ronds d'accroche hop ici donc là je reprends et ici voilà on le voit je sais pas si on va bien voir hop je me suis blessée ici vous avez donc le petit rond de l'accroche voilà donc maintenant on va venir prendre le semi-cuir bleu vert enfin vert d'eau pardon on le positionne donc pareil on le positionne bien hop on n'oublie pas de bien d'acclatir comme ceci et on va réinstaller pareil du scotch alors soit du scotch ou comme je le disais en début de vidéo du washi tape ça fonctionnera exactement pareil moi je préfère utiliser le scotch comme ça moi je suis sûre que ça colle bien et hop voilà et j'hésite pas à en mettre donc comme ceci voilà on n'hésite pas à appuyer on a l'outil de toute façon pour les décrocher voilà et je vais en mettre un ici voilà donc on met ça comme ceci voilà donc là on va procéder à la dernière étape qui est donc l'étape numéro 3 voilà donc on va procéder donc à la dernière étape donc tout tout est indiqué ici donc vous avez l'étape 3 sur 3 bien entendu si vous avez loupé une étape rien ne vous empêche de venir refaire l'étape précédente donc là toujours pareil bien continuer à regarder que vous savez bien cocher donc changer la lame il vous indique toujours la même chose donc là on va insérer donc notre tapis donc je le positionne alors quand vous positionnez votre tapis veillez à ce que ça soit bien plat voilà donc là il fait le chargement hop il m'indique d'appuyer sur go donc là c'est la dernière étape vous voyez vraiment on est vraiment bien guidé donc il n'y a aucun souci donc là je clique sur aller voilà et nous sommes dans la case fabrication et là il fait son job et voilà donc là il m'indique d'appuyer sur décharger donc là je fais décharger il me repousse tout simplement le tapis et là donc du coup le projet est donc terminé donc là j'ai plus qu'à quitter tout simplement je fais annuler hop retour retour et là voilà je peux après choisir d'autres d'autres projets voilà donc pour ce projet de la cricote donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est tout simplement décrocher donc notre dernière étape et venir assembler toute notre perte de boucle d'oreille voilà donc là j'ai récupéré mon embout je viens décrocher les morceaux de scotch voilà donc hop comme ceci voilà donc là je fais bien attention hop vous avez vu que ici j'ai un bout de scotch rien ne m'empêche de venir hop l'enlever là c'est pareil hop voilà ça s'enlève facilement et voilà donc là je viens décrocher mon projet comme ceci et je viens enlever donc les dernières petites pétales si on peut appeler ça des pétales et là je sais pas si vous allez réellement bien voir mais voilà on a donc le petit rond parce qu'il nous fait vraiment aussi les petits ronds donc voilà donc là je décroche hop ça on n'oublie pas de venir remettre notre cache hop comme ceci et maintenant il n'y a plus qu'à assembler donc comme ceci et comme ceci donc pour cela je prends un petit anneau comme ça voilà je l'ouvre et je viens tout simplement hop nul son humain c'est pas évident et je viens tout simplement hop accrocher mes pétales comme ceci je prends un fermoir et je ferme et voilà donc là on a notre première paire de boucles d'oreilles qui est faite voilà donc moi je vais faire celle-ci hors caméra en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye ciao